Madame, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Et il a décidé que, lui, il va continuer de développer son leadership, la capacité de mobiliser, la capacité de convaincre, la capacité de recruter, mais que ça, là, ça ne suffit plus. Et qu'il faut avoir également la capacité de maîtriser et de contrôler toutes ces technologies, toutes ces sociétés multinationales et étrangères qui s'abattent sur nos pays, les règles du fonctionnement, qu'au niveau international, on est en train d'instituer, mais que nous, ici, nous ignorons totalement. Il a décidé d'aller dans cette niche-là, se former, devenir aujourd'hui, là, un spécialiste de cette discipline, de cette science-là, et qui va pouvoir, donc, plaider pour que toutes ces lois qui concernent la RSE, etc., soient aujourd'hui appliquées partout dans notre pays. Moi, je suis très fière de ça. Je suis très fière de ça. C'est une compétence dont on va avoir de plus en plus besoin. On va avoir de plus en plus besoin. Donc, vraiment, félicitations. Voilà. Tu vois, tu es dans ton temps et tu as eu la bonne inspiration et tu as passé à Tunis, là. Il y a beaucoup de choses qu'ils apprennent là-bas. Moi-même, j'ai juste allé, j'ai visité des universités là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Mais c'est ça, là, que tu as choisi et que tu as appris vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu passe par toi pour bénir la nation ivoirienne. Ça, là, c'est vraiment ma prière. Que Dieu passe par toi, que Dieu passe par toute ton équipe, que Dieu passe par ton organisation pour bénir la Côte d'Ivoire, pour bénir la Côte d'Ivoire, pour bénir le peuple ivoirien. On va approfondir notre conversation. On ne dit pas tout en une seule fois. Le reste, là, on va dire ça après. Mais vraiment, je voudrais que vous vous joignez à moi pour les féliciter. Il aurait pu dire, maintenant, là, je suis vieux. J'ai passé mes 30 ans à faire déjà ma notoriété. C'est bon comme ça. Je peux faire la politique, devenir un, comment on appelle ça, professionnel de la politique. Et puis, ça suffit. Il a voulu mettre une autre corde à son arc et il faut qu'on encourage tous les jeunes à faire comme lui, et même les moins jeunes, à faire comme lui, à mettre toujours de nouvelles cordes à leur arc parce que ce défi-là, il est très grand et il faut qu'on réussisse. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... Alors, bonjour, je souhaite la bienvenue à tout le monde au bloc du CVPT. Aujourd'hui, on se réunit pour évaluer le travail de M. Charles Pégoudé, ce qui porte sur l'importance de la démarche RSE de SQCI sur la communauté de Lugleau. ... 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 Vous voyez que le terrain, les recommandations, et en plus, il y avait les limites qui n'existent pas dans le rapport. Donc, je vous félicite pour ça. Je ne vais pas tarder. Je vais vous demander une petite question. Vous avez fait un très bon travail. Disons qu'il y a de la matière. Il y a sur le plan RSE, terrain, etc. Mais je vous demande quelle est l'apport managérien de votre travail. Il y a toujours les conclusions. L'apport managérien par rapport à l'entreprise, la contribution managérienne. Vous avez déjà fait un très bon travail au sein de l'entreprise. Ils se sont contentés à vous rendre leurs documents. Mais maintenant, quelle est l'apport ? En quoi ce travail-là va servir pour l'entreprise ? Je pense que vous ramène à avoir mes recommandations. L'entreprise est implantée dans un village précis. Et la direction a eu peu un problème. Ce travail peut aider la direction. Comment ? Vous l'avez remarqué, je l'ai dit, les actions sociales sont limitées au village. Et n'hésitant pas au-delà, à part quelques actions. La plupart des actions sociales sont limitées au village. Or, dans les menaces que je souviens, il y a deux entreprises qui opèrent sur la même sphère géographique, qui ont les mêmes activités, qui ont les mêmes missions. Et donc, les fournisseurs de caoutchouc, notamment les planteurs, les collecteurs, sont sur la même sphère aussi. Et donc, servent aussi les autres. Donc, la chaîne d'approvisionnement peut être interromptue et les achats, les ventes peuvent être orientés ailleurs. Si, et seulement, si l'entreprise ESCACI ne s'emploie pas à mettre en œuvre mes recommandations, qui sont d'étendre leurs actions au-delà du seul village de CACI, je pense que ce travail-là peut être utile à ESCACI, à ce niveau des menaces. Voilà, merci ce que je voulais dire. Donc là, moi, personnellement, je considère la RSE comme une opportunité, ni obligation, ni, disons, par césarité, c'est une opportunité pour les deux, pour les localités, et pour l'entreprise aussi, et pour nous-mêmes. Donc là, je considère que la RSE est une opportunité, je ne vais pas vous laisser sans demander l'impact politique de ce travail. Ben, voilà. Là, c'est lui qui a ce qu'il a touché, là. Ben, il faut. Là, je peux te rendre le temps. Là, vous êtes l'île. Je ne sais pas, vous voulez faire un bilan des gens, mais bon, c'est pour ça qu'il a répondu. Il y a un impact politique comme on est tous là. D'abord, moi. J'ai fait 12 enrôles dans mon pays, et bon, c'est reconstruit politiquement, rattrapé 12 années et perdu qu'il n'y a pas dans tout ce pays qui s'est passé. Alors, il faut aussi démontrer politiquement que, oui, je n'étais pas là. Vous voyez, je peux répondre. Mais aussi, ça peut avoir un impact sur ceux qui lui contient. Ça peut avoir un impact sur ceux qui sont les partisans, comme ceux qui me regarderont. L'homme dit, tout ce qu'on peut considérer comme une punition, ce qu'on peut considérer comme moi, une difficulté, peut être aussi une opportunité. Au lieu d'après, quand j'ai commencé mon inscription à célébrer, j'étais en attente de mon passeport. Au lieu de rester là, à me lamenter, j'ai mis ça à profil pour continuer ma formation. Ça aussi, c'est un message que je passe à la jumeuse africaine. On ne finit jamais d'apprendre. Là où il y a une difficulté, si vous savez exploiter la difficulté, elle peut devenir une opportunité. C'est un impact qui, pour moi, est confort. Et donc, en venant ici, pour soutenir ce travail devant nous, ce n'est pas pour moi, tant qu'individu, c'est un message que je passe à la jumeuse africaine qui peut être impacté. Et, pour l'être besoin, de se la remonter devant ce qu'on peut considérer comme une difficulté, il faut savoir, mettre à profit tout ce que vous vivez comme difficulté. Une difficulté, si vous savez l'exploiter, peut être une opportunité. Voilà pour moi, d'abord, l'impact politique de ce travail. Merci. Alors, je profite de cette occasion pour vous féliciter, monsieur Pouboudé, tout d'abord, pour votre engagement, pour votre persévérance, et malgré votre situation particulière et les conditions spécifiques dans lesquelles vous avez mené votre travail. Encore une fois, un grand merci, bravo, et toutes mes félicitations. Juste, transcedant, pour apporter quelques clarifications par rapport à deux éléments. Le premier élément, concernant tout d'abord le choix du sujet. Je ne vous cache pas, par rapport à toutes les problématiques qui ont été traitées au niveau du déploiement d'une démarche RSE d'une entreprise, le fait de mesurer et d'évaluer l'impact d'une démarche RSE au niveau du développement régional et au niveau du développement communautaire, c'est parmi les problématiques et les sujets qui sont les plus difficiles et qui sont généralement les moins traités par les entreprises en matière de RSE parce que l'engagement territorial et l'engagement régional c'est par excellence la maturité la plus importante en matière d'engagement RSE. Étant donné que l'entreprise a pu satisfaire les attentes de ses parties prenantes internes et ses parties prenantes externes contractuelles avec qui elle a une relation contractuelle comme les clients et comme les fournisseurs. Non plus, l'entreprise a su et a pu gérer et porter ses enjeux environnementaux et sociaux en interne mais là elle a pris une dimension beaucoup plus importante en matière d'engagement RSE c'est d'avoir traité les enjeux externes non directs d'accord et donc le choix du sujet du sujet en lui-même c'était un choix un peu délicat et on a pris le risque malgré la situation un peu particulière et surtout c'est qu'il y a un problème au niveau de l'accès à l'information et aux documents d'accord donc le choix du sujet ça posait au début un problème mais quand même monsieur Goudet a insisté quand même de travailler il a fait un très bon travail deuxième élément c'est par rapport à la méthodologie étant donné qu'il s'agit d'un thème par rapport à la mesure d'impact d'une démarche RSE donc on n'est pas vraiment dans un cadre conceptuel théorique en matière de démarche RSE mais c'est plutôt de mesurer et d'évaluer donc l'impact d'une démarche RSE déjà mise en place d'accord donc pour pouvoir mesurer et évaluer la pertinence de démarche RSE et son impact sur le développement régional on a suivi quand même une méthodologie opérationnelle d'accord basée sur des étapes et des phases qui sont cohérentes et comme cela a été montré par monsieur Goudet en partant dans de l'analyse tout d'abord des enjeux RSE propres à la région d'accord et puis quelles sont les attentes des partis prenants parce que une démarche RSE engagée par l'entreprise sans pour autant donner une réponse aux attentes des partis prenants c'est une démarche qui n'est pas sincère et là je bénéficie mes collègues pour le fait de qualifier une démarche RSE de démarche sincère d'accord le troisième point qui a été traité par monsieur Goudet et là c'est vraiment un travail très important c'est le fait d'analyser la performance en interne de l'entreprise c'est vrai qu'on a vu que l'entreprise est déjà certifiée dans plusieurs normes ISO 9000 14000 etc mais là s'engager dans une démarche RSE sans pour autant avoir un cadre référentiel derrière comme type label ISO ce n'est pas évident d'accord et s'engager dans le développement régional et le développement communautaire c'est encore beaucoup plus difficile mais quand même nous avons vu qu'il y a une maturité stratégique interne au niveau de l'entreprise il y a vraiment un système de management qui est robuste qui a permis quand même d'avoir une démarche avec un impact positif sur le fait qu'il a su comment valoriser les bonnes pratiques engagées par l'entreprise et c'est ça en fin de compte la conclusion c'est que dans une démarche RSE c'est de montrer comment l'entreprise est une entreprise citoyenne avec un impact positif sur la communauté et sur la région dans laquelle l'on va donc c'est juste un mot rapidement encore une fois je vous précise monsieur Boudet et bravo rejoignez-nous au projet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?